Mizzoul est un petit martien. Il vient de la planète Mars. Il a une amie sur la terre, Safa. Safa habite dans un village, ses parents ont une maison avec un jardin. De temps en temps, quand Mizzoul a fini son travail, il fait un voyage vers la terre pour voir son ami. Une fois, Mizzoul avait dit à Safa. Chez nous, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de feuilles qui s'envole. Il y a seulement du métal et de la lumière blanche. Sur Mars, le temps a passé depuis la dernière visite de Mizzoul à son ami Safa. Maintenant, Mizzoul est prêt pour un voyage vers la terre. Il doit se poser au même endroit que la première fois. La terre se rapproche. Il est comme une bille dans l'espace. Puis, elle grossit, grossit. Plus vite encore, plus vite. Voilà la montagne, la plaine et enfin le bois. La soucoupe se pose doucement. Bonjour la terre. Oh, mais les arbres ne sont plus les mêmes. Ils sont noirs et tristes. Où est la belle herbe verte? Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, c'est que cette chose blanche et froide? Il regarde sa carte, refait ses mesures. Non, je ne suis pas trompé, c'est bien là. Attendons le jour et dormons un peu. Il est 9 heures du matin. Mizzoul se réveille. Le soleil brille dans le ciel clair, mais les arbres sont toujours noirs et la terre aussi blanche et brillante que le sol de Mars. Bon, je vais voir. Il dit quelques mots et le voilà qui se transforme. Il est maintenant un jeune habitant de la terre. En route, je vais d'abord chercher la maison de Safa. Il marche, il marche, la neige recouvre le chemin. Enfin, il arrive au village. Des dames font leur marché. Je veux demander à une femme, à une dame. Pardon madame, je cherche une maison. Quelle maison? Une maison blanche. Comment? Autour de la maison, il y a un jardin. Un jardin avec des roses. Vous cherchez un jardin avec des roses en cette maison? Oui, ah, ah, mais enfin, jeune homme. D'où venez-vous? De la lune? Non, non, pas exactement. De la Chine. Oui, c'est ça madame. De la Chine. En Chine, il y a toujours des roses. Ah bon? Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Je cherche une amie, sa femme. Moi, je connais trois ou quatre savants. La fille de l'épicier. Le bébé du facteur. La fille de l'ingénieur. C'est peut-être celle-là. Alors, vous voyez, il habite là-bas à la sortie du village. Ils ont un jardin, mais pas de roses. Oh non, pas de roses en cette saison. Merci beaucoup madame. Comme c'est difficile de comprendre la terre. Misoul a enfin trouvé la maison de Safa. Il a regardé longtemps le jardin teublon et les rosiers noirs. Par la fenêtre, il voit Safa qui mange et maman qui se penche vers elle. Comment faire pour leur parler? Mais, voici un garçon qui arrive. Il entre dans le jardin. Il va sonner à la porte. Alors, Misoul s'approche de lui, le touche légèrement du doigt. Le garçon ferme les yeux et attend. Misoul dit tout doucement, comment t'appelles-tu? Aziz, va vite chez toi. Le garçon ne peut dire non à cette voix qu'il n'a jamais entendue. Aziz fait demi-tour et s'en va. Misoul se transforme. Il n'est plus Misoul. Il est Aziz. Il sonne à la porte. Safa vient d'ouvrir. Ah, bonjour Aziz. Comment va ta soeur? Très bien, merci madame. Maman a l'air étonnée. Comment très bien. Il était malade ce matin. Oh oui, c'est vrai. J'avais oublié. Safa s'approche et dit. Alors Aziz, tu me l'as porté? Vite, dis-moi. Quoi? Ne fais pas l'idiot. Oui, oui. Je l'ai chez moi. Mais je n'ai pas pu l'apporter tout de suite. Oh, ça ne fait rien. Tu as fait tes devoirs? Oui. Moi, je ne sais pas faire mon problème. Fais voir. Mais tu ne sauras pas. Fais voir quand même. Ça m'amuse. Mais Zoul se penche sur le cahier de Safa. Mais ton problème est fait. Regarde. Ne te manque pas de moi. Mais regarde. C'est ton écriture. Alors, je dois travailler la nuit en rêve. Et je suis très forte. Mais Zoul reprend sa forme. Assieds-toi. Oh, que je suis contente. Mais Zoul lui tend la main. Il s'endort. Plus tard, Safa se réveille. Mais Zoul est parti. Mais il lui a laissé une belle bague sur la petite table avec un petit mot. Ce soir, papa et maman ont des invités. Suad, Karima, Jalal, l'ingénieur, Saad, le géologue, le professeur, l'avocat et d'autres encore. Tout le monde parle, ah, comme les grandes. Personne sont bavardes. Safa a mangé des gâteaux rose, vert, bleu, puis elle était allée dans sa chambre. La voilà qui revient en courant. Maman, 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 regarde, c'est pour toi. Il lui donne la bague de misoules et le petit mot. Maman ouvre les grands yeux. Tout le monde s'approche d'elle. La pierre ressemble à une étoile bleue. Voyons, nous ne rêvons pas. Non, non, nous ne rêvons pas. Papa prend le papier au maison et a écrit. Pour vous, maman. Est-ce toi Safa qui a écrit cela? Oh non, je n'écris pas comme cela. Mais c'est vrai, ce n'est pas ton écriture. Chaque lettre est un dessin que je ne connais pas. Oui, celle-ci ressemble à un serpent. Celle-là a une flèche. Celle-là a un dindon. Et pourtant, nous comprenons cette lettre, n'est-ce pas? Que lisez-vous? Faites voir, faites voir, faites voir. Nous lisons. Pour nous, maman, misoules. Connaissez-vous quelqu'un de ce nom? Non, non, c'est un nom bizarre. Mais comment cet homme est-il entré chez vous? C'est vrai. Comment est-il entré? Je n'ai vu personne. Quand je suis allé faire des courses avec Safa, j'ai fermé la porte à clé. Mais je ne suis pas allé faire des courses, maman. Voyons, Safa, rappelle-toi. Ça ne fait rien. Revenons à la pierre et à la lettre. Oui. Faites attention. Moi, j'ai peur de cette pierre. Papa sourit. Il prend la pierre qui brille de mille feux. Puis, il a donné à Sade, le géologue. Tenez, regardez comme elle est belle. On dirait un diamant bleu. Que se passe-t-il? Dans la main de Sade, la pierre s'éteint. Il devient noir et froid, comme une toile morte. Ah, vous voyez, c'est un morceau de charbon. Quelqu'un se moque de nous. N'est-ce pas, ma fille? Est-ce que je peux prendre le morceau de charbon? Il prend la pierre et, aussitôt, il brille à nouveau de mille feux. C'est trop fort. On se moque de nous dans cette maison. Mais non, il y a parfois des choses que l'on ne comprend pas. Moi, je m'amuse beaucoup. C'est une soirée merveilleuse. C'est vrai. Allons, buvons le thé et oublions cet inconnu. Mettons un peu de musique. Sa femme vient s'asseoir à côté de sa mère. Il lui dit à l'oreille. Quelqu'un est allé te cuire une étoile, chère maman. Et toutes et toutes deux se regardent en souriant. ... 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